Boutique bijoux d'or Mosi, elle est née Boutique bijoux d'or Mosi, voilà où les riches Boutique bijoux d'or Mosi, boss, voilà où les riches Boutique bijoux d'or Mosi, elle est née Boutique bijoux d'or Mosi, elle est née Boutique bijoux d'or Mosi, elle est née C'est la Sade Boutique bijoux d'or Mosi Bonsoir, les amis j'aimerais que l'on s'entretienne un peu autour de ces sujets qui vont pratiquement dans tous les sens. Vous savez très bien que c'est vraiment pas dans mes habitudes, je ne réagis pas à des accusations, encore moins à des provocations. Très généralement, c'est que n'est-ce qu'il n'y a qu'à des choses, aller comme ça peut aller. Je n'ai jamais réagi à une quelconque provocation, encore à un quelconque sujet, au mouton à lobby, vrai ou faux. Dans mes habitudes, généralement, je ne réagis pas. Aujourd'hui, si je me décide de venir vers vous, c'est tout simplement parce que j'ai comme l'impression que le débat commence à sortir un peu de son cadre. Vous voyez ? Le débat commence à sortir de son cadre. Et j'ai comme l'impression que c'est maintenant les innocents qui commencent à souffrir un peu. à souffrir, qui sont taxés et même accusés de tout. Et ça, ce n'est pas juste. Vous voyez ? Ce n'est vraiment pas juste. Je ne sais pas par où je vais commencer. Je pense que soit dans Bandeli Bino, les solos, je crois que je risque de faire un live de trois heures alors que je n'en ai pas l'intention. maximum une heure. Je risque de faire un long live et finalement, qui ne finira pas. Parce que les choses à vous dire, ce n'est pas ça qui manque. J'en ai énormément avec beaucoup d'épreuves. Vous voyez ? Alors, je crois que j'aimerais un peu éclairer l'opinion par rapport à deux, trois trucs. Vous les savez très bien que je suis dans une période de prière et c'est ça que j'essaie de faire. Je suis au pied du Seigneur mais je crois que je n'empêche pas. Je n'empêche pas si je dois vous parler. Je crois que je n'empêche pas en tout cas. Vous constaterez que les notifications sont désactivées tout simplement parce que je pense qu'on n'en a pas besoin. Le maximum que je peux vous demander c'est peut-être aimer les lives, faire des coeurs. Mais quant à écrire et qu'on sort, je n'ai pas voulu que cela soit le cas pour ce live. Parce que nous ne sommes pas en train de... qu'on soit là, vous réagissez, on en parle. Non, non. Je souhaiterais beaucoup plus que vous m'écoutiez. Vous voyez ça. Déjà, je constate que vous êtes très nombreux à être connectés. Je voudrais parler un peu de cette histoire avec la mère de mes enfants. Vous savez très bien que c'est depuis 2018 qu'elle est partie de Kinshasa. En 2019, je suis allé aux Etats-Unis pour la première fois que je voyais les enfants après qu'ils étaient partis, environ un an après. J'étais présenté d'un monsieur irresponsable, comme vous le savez. Dans l'entretemps, un monsieur irresponsable qui ne savait pas où vivaient ses enfants, qui ne pouvait pas entrer en contact avec ses enfants. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver Ben Laden, mais on ne pouvait jamais savoir où étaient mes enfants. J'ai pu entrer en contact avec plusieurs détectives et consorts pour essayer de mettre la main sur les enfants. Et surtout quand j'ai pris l'option d'aller en justice, il fallait l'adresse physique. On ne convoque jamais quelqu'un aux Etats-Unis ou au Texas, surtout la loi est telle qu'on ne convoque pas quelqu'un à son adresse de travail, on ne convoque pas quelqu'un à son adresse de l'église, chez son ami et qu'on soit, il faut une adresse physique. Même quand la personne habiterait chez un des parents ou encore des commons, vous comprenez, ou un ami, une amie, il faut avoir cette adresse-là. Justement c'est ça qui constitue l'adresse physique. Alors, on ne pouvait pas trouver l'adresse physique de la mère de mes enfants, jusqu'à ce qu'un jour, Tofandi, on constate qu'elle est allée voler dans un shop. C'est dealer, pour ceux qui savent, dealers, pour vous qui êtes aux Etats-Unis, vous connaissez bien, dealer de Melbourne à Hearst. C'est justement là qu'elle a volé quelques articles qui variaient entre 500 et 750 dollars. On voit ça sur les nets, sous la page officielle de, comment je vais dire, les sites officiels de Taran Kanti Gel. Parce qu'elle avait été arrêtée, elle a fait deux jours, des trucs comme ça. Alors, c'est quand cet article sort finalement sur les nets, que nous mettrons la main sur son adresse. Et finalement, ça nous a permis de, ça a permis justement à la justice de pouvoir la convoquer. On est allé le jour où on n'arrivait pas à mettre la main sur lui, jusqu'à ce qu'on l'a eu, on l'a servi elle-même à main propre. Elle a répondu, et ce qu'est-ce a commencé, c'est-à-dire le, comment je veux dire, le procès a commencé. Tokei namo, tokei namo, tokei namo, tokei namo, tokei namo, tokei namo. Jusqu'à ce que je vais avoir la garde des enfants. Mais je souligne que c'était une garde temporaire. Pourquoi ? Parce que ça donne justement la possibilité à la partie où les autres enfants verts n'ont été. S'il y a un recours à faire, à ça la recours. Et dans l'entretemps, ça c'était le 5. C'était d'abord bien avant cela, ça a été reporté pour le 5 janvier. Et pendant tout ce temps j'étais aux Etats-Unis. Ceux qui peuvent le savoir, ils savent que j'avais mis beaucoup de temps aux Etats-Unis. Parce que les enfants d'abord étaient abandonnés presque à eux-mêmes. C'était vraiment, je suis parti vraiment en catastrophe. Alors, j'ai mis beaucoup de temps aux Etats-Unis. Le temps de vraiment rester avec eux. Faire davantage le corps. Et puis créer une bonne ambiance autour de nous. Chose qui a été faite. Tout ce qu'a dit pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'on me donne cette garde. Pour beaucoup d'autres personnes. Bon, le vrai qu'ils n'ont, c'est... ... Je n'avais jamais menti parce que ce n'est vraiment pas de mes habitudes de mentir. C'est cette garde-là, justement, qui m'a permis de devenir responsable numéro un des enfants à l'école. Parce que désormais, depuis là, rien ne pouvait passer par quelqu'un d'autre qui est par nous. Si l'enfant est malade, s'il y a des frais à faire, s'il y a quelque chose, si les écoles doivent communiquer, c'est avec moi qu'ils devaient communiquer. Et c'est ce même, c'est ce même ordre de la cour qui a permis, en ce cas, permettez, j'ai ces deux passeports que vous voyez. Ce sont les passeports américains des enfants, des Shadaï et des Aïm. Vous savez très bien qu'aux États-Unis, un seul parent ne peut pas se permettre de faire le passeport des enfants sans l'aval de l'autre. Mais cet ordre-là de la cour m'avait permis, comme j'avais les enfants, de façon temporaire, bien sûr, mais c'était un full-cast-study, mais temporaire, ça m'a permis de faire les deux passeports des enfants. Je ne sais pas si vous voulez voir, jusqu'ici, peut-être que je suis en train de mentir, vous voulez voir les photos des Aïm et des Shadaï ? Alors, on en est où même encore ? Et finalement, et quand on reviendra pour une prochaine audience, au moment de trancher la chose, la juge nous a donné un nouveau ordre de la cour, cette fois-ci-là avec une garde partagée. Et dans cet ordre, il était dit que chacun des parents devait garder les parents une semaine après une autre, une semaine après une autre. Je m'en étais un peu plein de constater que, finalement, Banabakhon a une éducation, ça déséquilibre même les enfants. Je me suis dit, mais est-ce que cet ordre, c'est vraiment, vraiment bien, bien fait ou quoi ? Banabazawa, il s'est même au Basaliau, Basaliau. J'avais trouvé ça vraiment pas satisfaisant, mais il fallait faire avec. Mais tout de suite après, je suis tombé malade. Je suis tombé malade et après, je suis rentré au Congo. Je suis rentré au Congo. Alors, bien avant que je ne rentre, j'étais avec les enfants quand c'était mon tour. Et par deux fois, quand je ne suis pas là, c'est mon frère, Junior Kalongi, qui les récupère. Et d'ailleurs, même les quelques fois où je pouvais être absent, ils sont avec mon frère. En attendant que les moments de les amener à Kinshasa viennent. Parce que finalement, leur adresse est déjà changée pour Kinshasa. À la cour, bien sûr. Alors, il les a pris en mon absence, Alexis Nabamotan. Et je suis avec eux au téléphone, le temps que j'arrivais. Normalement, je serais même déjà là-bas, cette semaine. Et il s'est fait que, la semaine passée, La semaine passée, qu'est-ce que je suis en train de dire ? En fait, cette semaine qui commence, ça va être mon tour. Et comme le dernier jour à l'école, c'est le vendredi, c'est-à-dire c'était hier. Je devais normalement prendre les enfants. Mais qui devait le faire ? C'est Junior, bien sûr, mon frère. Il s'est fait que son épouse était à terme, était évacuée à l'hôpital. D'ailleurs, elle a donné naissance à une jolie petite fille. Dans des conditions très compliquées, en tout cas. Et quand Junior, un jour, avant elle est passée par l'école, à signaler à l'école, que je ne serais pas à mesure... Quand il me l'a dit, je lui ai dit, ok, tu devras signaler aussi à l'école. Je ne serais pas à mesure de prendre les enfants cette semaine. Par contre, si elles peuvent même... Ils peuvent même rester avec leur maman, ils sont dans les bonnes, mais ce n'est pas un problème. Et l'école apprendra Junior, qui, d'ailleurs, nous ne sommes pas d'accord que Chada il revienne à l'école demain parce qu'il a une... Comment on appelle ça ? C'est là, le... Je pense que c'est une maladie de la conjonctivite. Alors... Vous savez, Apollo... Et l'école a suggéré qu'il faut protéger les autres enfants. Vous savez, c'est contagieux. Il faut moins d'enfants dans la date au carrément et voilà. Alors, c'est la raison qui a fait aussi que, comme ils sont avec leur maman et que moi, je ne suis pas sur place, c'est normal que de garder les enfants, trouver un moyen de les amener, c'est pas moi, à l'hôpital, administrer un traitement déjà le plus rapidement possible. Mais, cela va poser problème. Va poser problème. Jusqu'à ce que plus tard... Parce que moi, je suis... Je dois aussi trouver quelque chose. Parce que je ne suis pas aussi trop sur les réseaux sociaux que vous les pensez. Moi, sincèrement, c'est une poste. Et je suis parti. Je pose les histoires de l'église. Et après, on s'en va. Rester sur les réseaux sociaux et tout ça, comme vous pensez, ce n'est pas tellement mon truc. Beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux, je suis informé comme vous tous. Je suis souvent informé. J'ai des gens autour de moi qui... Apparemment, ben là, la rabala moukara, réseaux sociaux... Voilà, pasteur. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Et à certaines autres personnes, j'ai même déjà dit, arrêtez-moi ces histoires, j'en ai pas besoin. Mais, jusqu'à ce que... C'est des insultes. Un live a été démarré hier par la mère de mes enfants. Elle a dit des choses et des choses, des choses et des choses. Jusqu'à ce qu'elle revienne aujourd'hui dans un autre, où elle va encore dire des choses, des soi-disant vérités d'après elle, des choses et des choses. Réfléchissons un peu. Comment, à cause du fait que j'ai manqué à un rendez-vous, de prendre les enfants à mon tour, de prendre les enfants à tous dans le monde. ça peut constituer, tout ce que vous avez constaté. Et ce frère, ce même, Monsieur Lajino et sa femme, qui sont traités des inconnus. Elle sait très bien, la mère de mes enfants, elle sait très bien que je ne suis pas aux Etats-Unis, je suis à Kinshasa. Quoi de normal que de garder carrément les enfants ? Et surtout que l'aîné, le premier, est malade. Comment on veut que les enfants aillent chez les inconnus, alors que toi-même, la mère des enfants, tu es sur place ? Et quand ce n'est pas le cas, on doit commencer à insulter. On doit commencer à dire n'importe quoi, et même sur des personnes qui n'ont rien à voir avec les problèmes qui nous déchirent. Bien aimé, écoutez un peu. Je suis resté avec ces enfants pendant près d'un an. Tous les temps qu'elle a passé à Kinshasa, elle a passé à Kinshasa, tous ces temps à Kinshasa. C'est moi qui étais avec les enfants. Et quand je pouvais bouger un peu et revenir pour l'église, c'est Junior, aujourd'hui inconnu, qui restait avec les enfants et son épouse. Et aujourd'hui, il s'est fait un problème, comme quoi, on dit, les enfants, balobis que la cantine qui nous lave nous toucha des parties intimes. Vous voyez comment? Jusqu'où le mensonge veut aller? Je vais vous dire quelque chose. Parce que généralement, quand on ment, on ne maîtrise pas beaucoup de choses. Cette dame-là, la cantine en question. Je vous ai dit qu'elle a donné naissance hier d'une jolie petite fille. Sa grossesse, c'était une grossesse un peu avec beaucoup de tourments. Je dois vous l'avouer. On ne parle pas du couple et abattre. Ah oui, mais je suis obligé de vous le dire. Le médecin l'avait interdit. Ben, mouvements ne sont compliqués. Ce qui fait qu'elle ne préparait pas, elle ne faisait pas, elle n'était pas qu'au ménage. Ben, mais ça l'a passé, passé. Parce que c'était une grossesse avec beaucoup de tubules. Et ça fait que, ce n'est pas la cantine qui l'avait les enfants. Les enfants sont venus dans cette maison-là, ont trouvé cette maman déjà grosse, avec déjà cette grossesse à problème. Ce n'est pas elle qui l'avait. C'est mon frère, la junior, qui le faisait. Ah, comme moi je suis absent. Et quand, c'est moi-même qui suis là, c'est très tôt matin, 5h30, ils sont debout, je m'occupe, et on se colabango. Colatsabango, faire la bouille des ayons, je le fais manger, je donne le céréales à l'autre, je fais le lunch, et puis voilà, je le dépose à l'école. Ce n'est pas la tantine qui l'avait. La personne qui lavait les enfants, si ce n'est pas moi, c'est mon frère junior. Donc, s'il y a quelqu'un qui est touché à la partie intime, aux parties intimes des enfants, ce n'est pas la tantine, donc ça doit être moi, ça doit être junior. Et dites-moi entre nous, où est-ce qu'on avait un enfant et qu'on ne l'a pas touché à ces parties intimes? J'essaie de m'imaginer si c'était des filles, si c'était, heureusement que c'était des garçons, si c'était des filles, aujourd'hui on parlerait d'une éventuelle, c'est pas moi, d'un éventuel viol. Vous voyez ça? Il n'y a pas de tantine qui lavait l'enfant. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de tantine qui lavait l'enfant. Déjà, comprenez que c'est de la manipulation comme ça a toujours et toujours été le cas. Pur et simple. C'est de la manipulation pure et simple. Et aujourd'hui, quand on doit revenir, on doit revenir sur Madjabu, on doit revenir sur les couples Bondo, à savoir Papa Roy et Maman Mariam, jusqu'à aller plus loin encore, diffamer ce couple, l'homme et la femme, n'a pas de terme au Yobinomoro Buryoki, que je suis même incapable de répéter un système à lourd dans ma bouche. Bien-aimés frères et soeurs, reculez d'abord, reculez. On ne m'arrête pas quand je parle. S'il vous plaît, promenez de revenir. Révenez-vous, rentrez-vous d'abord. Révenez-vous, rentrez-vous d'abord. Alors, jusqu'au point de diffamer ce couple, n'a pas de terme au Yobinomoro Buryoki. Bien-aimés. Je vois souvent, quand nous postons même nos enfants dans les réseaux sociaux ça et là, c'est des commentaires, ils sont jolis, ils sont beaux, ils s'occupent et ainsi de suite. C'est qui ces parents-là ? C'est qui cette maman-là ? C'est papa-là qui va accepter voir ces enfants être insultés de cette façon-là, traités des Mongols ? Je me demande, je me demande, est-ce qu'ils ont vraiment des enfants Mongols ? Est-ce que parce que ton enfant est Mongol ou l'enfant de l'autre est Mongol qu'on va l'insulter des Mongols ? Il faut voir ces enfants-là qui sont vraiment réellement les mongols, ou l'enfant de ce qui est mort ? Il faut voir ces enfants-là qu'on insulte, des beaux enfants comme ça, des enfants très brillants à l'école, du premier au cadet, dans le monde, 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 qui est génie, du premier au cadet, traités des Mongols. Pourquoi cette méchanceté ? Ils sont traités des Mongols par qui ? Par une autre mère, une autre maman, qui a aussi des enfants. Avez-vous vu ça ou s'il vous plaît ? Nous sommes dans une société autocolli telle que les parents de l'autre, c'est pratiquement le papa de l'autre, c'est ton papa. Et l'homme, c'est un homme même dans la quartier, quand on croit, bonjour papa, bonjour maman. Chez les parents idem, c'est-à-dire les enfants de l'autre, c'est pratiquement ton enfant. Mais pourquoi traiter, traiter les enfants d'autrui des Mongols ? Alors qu'ils ne les sont même pas. Cette femme, traitée de cette façon-là, une femme respectueuse, avec beaucoup de valeurs aussi, comme cette maman-là, Mariam, aujourd'hui, avec une réputation ternie comme ça. Qui peut accepter ça ? Cette femme, c'est une femme au foyer. Elle a une belle famille, elle a sa famille. Qui peut accepter ça, s'il vous plaît ? Qui peut accepter ça ? Les amis, s'il vous plaît. Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Oh mon Dieu ! Est-ce que Péniel, en termes de valeur, elle égale cette femme ? Elle arrive même à la cheville ? Vraiment ? En termes de valeur ? C'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire ? Des innocents, qui n'ont rien à voir, avec votre problème de couple. Et comme il y a Bango, pour quelles raisons ? Et comme il y a Bango, vraiment pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? S'il vous plaît. Ils n'ont pas été là. Ils n'ont pas été là. Tangoto Balanaka ? Ils n'ont pas été là. Tangoto Kaboani ? Mais aujourd'hui, ils sont traités de tout. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. S'il vous plaît, ce n'est pas juste. Aujourd'hui, M. Roi Bondo, je vois d'où tout ça tire, Ficelle. Je sais qu'il y a des personnes derrière tout cela, qui essaient de manigrancer ça. Vous avez vu avec beaucoup de... Moi, personnellement, avec beaucoup de regrets, la sortie médiatique de Moïse. Il a fait de manière malicieuse, traitant les couples des occultistes, n'ayant pas une spiritualité qu'on sent. Moïse, toi, tu as une spiritualité que tu peux comparer à celle de Roi Bondo. Je ne parle pas du serviteur. Je parle de l'enfant des dieux que ce monsieur est. Vraiment toi ? Hein ? C'est qu'on t'a ouvert sa maison. Tu y allais m'étendue demandant de l'aide, même pour rien. Aujourd'hui, c'est un occultiste. Frère, si tu ne... si tu ne te répands pas, le ciel de Dieu ne te pardonnera pas. Cette mère qui t'a aidé hier, aujourd'hui, tu n'as pas hésité de cracher sur elle. Et tu t'es fait des adeptes pour commencer à insulter les gens, les innocents. Et je crois que tout le monde, vous tous qui avez regardé, vous essayez de me dire, on n'a pas cité le nom, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas. Mais après, ça a été relayé dans tous les sens. Et tout le monde a compris qu'on parlait de ma diable. Pourquoi cette méchanceté, s'il vous plaît ? Tout ce qui est de moi et Péniel, ma diable a fait quoi ? Elle prétend dire qu'elle a des vérités de ma diable. Elle les a apprises quand ? Ces vérités de ma diable. Pendant que nous n'étions pas ensemble, c'est-à-dire que nous n'étions pas ensemble, mais nous n'avions tout le temps les projeteurs sur ma vie, derrière moi. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, les amis. Ce n'est pas juste. Et c'est avec beaucoup de peine que je vous parle de ça. Je ne veux pas même pas rentrer dans les accusations gratuites et qu'on sort. Viens au Japon aujourd'hui, il y aurait eu viol à 17 ans. C'est quand ? Quand je suis venu la première fois aux Etats-Unis ? Ou quand je suis venu pour le mariage ? Quand je suis venu pour une fois, et quand je reviens, c'était pour le mariage. Ah, on t'est marié à un violeur ? Et quand tu es allé chez ton ami Mwamulo pour parler pendant plus de 4 heures, tu as caché les violeurs pour présenter les violents ? Je ne m'attarderais même pas dessus parce que déjà, je suis en opposition avec ta propre famille. Vous savez, quand Dieu approuve le droit d'une personne, il peut susciter des témoins en ta faveur, même dans les camps adverses. Et c'est exactement ce qu'il essaie de se faire. Et si vous pensez qu'on a été violeurs et tout ce que vous voulez ? Les réseaux sociaux ne sont pas des instances, je ne sais pas moi, judiciaires. Et surtout qu'on est aux Etats-Unis, un pays de droit. Allez-y ! À la justice. Où en sommes-nous avec les soi-disant photos ? Où en sommes-nous avec ça ? Et quand ça n'a pas marché aujourd'hui, c'est les viols. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et je pense que cette histoire de Moïse, je reviendrai prochainement. Je reviendrai encore sur ça prochainement. Moïse, est-ce que toi tu peux me regarder dans les yeux et dire tout ce que tu es en train de raconter comme mensonge à gauche à droite ? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Je pense que tu m'aurais présenté au couple Bondo. Et quelqu'un m'a dit non, on m'a présenté parce qu'il était indisponible. Il a dit j'ai un autre ami qui chante aussi bien. Moi, Maïki Kalambay, on peut me présenter à Kinshasa comme un ami qui chante aussi bien. Vraiment ? Vous croyez à ça ? Qui est même cet enfant qui vient de notre aujourd'hui au Congo, à Kinshasa précisément, qui ne connaît pas Maï Kalambay, pour être présenté ? J'ai aussi un autre ami qui chante aussi bien. Pensez-vous que c'est juste ? Et le jour où je rencontre ces couples, ils me relatent une histoire. C'est qu'il y a plus de 15 ans en arrière, quand ils se sont mariés, Bakotana, les amis, Kambangoglu, c'est quoi cette histoire ? Et aujourd'hui même qu'on s'en prend à Madjabu. Moi, je ne suis plus dans Madjabu. Je suis parti de Madjabu. J'ai déposé. Quoi d'est normal que de laisser cette structure évoluer calmement et comme il se doit ? Où est le problème ? Où est le problème, s'il vous plaît ? Où est le problème, s'il vous plaît ? Bon, les Ndumbas, les tout, ça va. Oui, je l'accepte, par exemple. Mais c'est quoi ça ? On doit suivre les Ndumbas partout comme ça ? Moi, je ne t'ai jamais suivi. C'est une page vraiment tournée. On parle aujourd'hui des enfants qui sont venus seuls. « Oh là là, les amis ! » Vous avez tous vu quand j'ai récupéré ces enfants. Vous savez pourquoi cette garde temporaire, exclusive et temporaire, m'avait été octroyée ? Les écoles des enfants ont parlé. Je vais vous montrer quelque chose. Et je pense même qu'après ça, je vais poster ça. Je vais poster ça. Regardez. D'abord, je ne suis pas à Kinshasa. Je suis à Kinshasa, je ne suis pas aux Etats-Unis. On m'apprend que les enfants sont dans toutes les maisons de Dallas. Aujourd'hui, personne ne peut prendre soin d'eux. Et c'est la petite soeur de la mère, de leur maman qui m'appelle. « Yamaïc, moi je dois voyager alors qu'elle ne voyageait pas. » Tout ce qu'elle voulait, c'est qu'elle soit disant pour une semaine. Mais après, ce n'était pas une semaine. Et quand elle vient déposer, je dis « Ok, dépose moi les enfants chez Junior. Je prends mon vol demain. » Nuit, je commence à chercher un billet pour aller vers les enfants. Et quand j'arrive, avant ça, regarde comment on vient déposer les enfants chez Junior. Je dois vous montrer ça quand même. Regardez, ça c'est Shadar. Le jour où on est venu les déposer. Et derrière, là-bas, c'est Zion. Ils ont le look, ils ont forme, ils ont pantalons, ils ont le connu, je ne sais pas. Et je vous dis que, pendant que ça se fait, nous sommes en plein hiver. C'est vrai qu'à Dallas, il ne fait pas très froid, mais cette année, il a même négé à Dallas. L'enfant vient comme ça, avec un pantalon en lambeau comme ça. en main de côté. Et quand j'arrive, je vais les prendre à l'école. Regardez-moi l'enfant qui va à l'école pendant la période, la période de l'hiver. Cette pilote, elle est trouée de devant, là-bas, ici. Et derrière, il y a un grand lidofolo. Dommage que je n'avais pas pris cette photo de derrière. Cette photo que vous avez vu, constatez le même habit, regardez. Regardez-moi la bouche de l'enfant. Le jour où j'ai vu les enfants dans ces conditions, les amis, je n'ai pas supporté. Je vous avoue que mon avocate, c'est une femme, quand elle a vu se foutre, elle a pleuré. La juge. Elle a sursauté la greffière, quand on l'a déposé dedans. Elle a regardé, elle a pleuré. Zayon, lui, n'en parlons même pas. L'enfant avait un corcombe pourri. Je pèse bien les mots. Un corcombe pourri, pourri. Zayon, quand tu les prends, je crois même que ce livre, il pèse. Il faut revenir aujourd'hui et essayer de prendre ce garçon-là au corcombe. C'est comme une pierre dans les bras. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Zayon, c'est grave. Je ne vous montre pas. Je ne vous montre pas. Regardez-moi un peu les conditions dans lesquelles les enfants dormaient. Là-bas, c'est Shadaï. Sa tête est là. Là-bas, c'est Zayon. Et cette photo a été prise à 4 heures du matin. Vous reconnaîtrez ce canapé. C'est le canapé dans lequel elle était en train de gémir avec son autre monsieur-là. Je ne sais pas qui. Voilà. Vous allez reconnaître ce canapé, je pense. Regardez-moi ça. C'est vraiment... C'est vraiment méchant. Et si... Même nous qui suivons toutes ces histoires, à un moment, je me dis, mais... C'est quand même... C'est quand même grave. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. On doit tout gober, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. On doit tout gober. À un moment, c'est... C'en est des trous, à un moment. Il y a quelqu'un qui m'a parlé peu avant, là, des Zawadis. Je vous reviendrai avec les dossiers Zawadis. Les dossiers Zawadis? Je vais vous revenir. OK? Je vous reviens avec les dossiers Zawadis. Je regrette. J'ai appris ce matin... Que Zény est longui. Que Pounanine est longui. Nathan est longui. Vous allez nous prouver qu'ils allaient qu'il est longui. Bien-aimés frères et soeurs, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Où est-ce que vous avez vu la nudité de Mike Kalambay? Si réellement, il y a eu l'acte sexuel dans cette maison. D'après les images que vous avez. Pourquoi elle n'a même pas une seule photo? Cette première vidéo, elle filme ma maison. Elle prend même le lit. Je vous avoue qu'il n'y a pas dix minutes, même quinze minutes. Le moment de ce dossier viendra. Je vous en parlerai. Mais pourquoi je veux arrêter? S'il vous plaît, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Pénal, si tu t'en prends, vous avez un mot, on s'en prend, naïe. Ce ne sont pas les innocents. Ce ne sont pas les innocents. Dommage, tu as parlé des vérités. Je crois que tu allais vraiment nous apporter quelque chose de nouveau. Dommage que tu n'en as pas. Ça là, c'est déjà vu, déjà entendu. La vérité, Dzamba et bien. Et puis, elle finira toujours par éclater un jour. Parce que vous parlez de la vérité. Je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter. Je suis en train de dire que les choses dans la Batora sans prendre, c'est moi. Pas les innocents. Pas les innocents. Pas les innocents. Surtout pas les enfants. Surtout pas les enfants. Surtout pas les enfants. Merci beaucoup. Surtout pas les enfants. 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 C'est parti. Chambre ouezali, ya pamba ouezakana sal de ben, okoyemba papayana yo nakati. Chambre ouezali, chambre salon kuisine, salon ezali ya mounene, komo koko yemba papayana yo nakati, komo koki koyemba papayana yo libanda. May nabi so ebi maraki toko. Koura nabi so toza na balune ebele. Toza na group nabi so so ki koura ekeyi, totye esons nakati ya group. Koura nabi so eza li sekurite, eza la sekurite ya makasi. Mezo de passage nabi so na matonge toza ko bengi sabino. Mouan nanyo so to ya poto. Benga lumero ezo mouna, rezerve place na yo, pon na ozo a place na yo yako lala. Nakati ya mezo de passage nabi so, tozali na boutique. Boutique ou bazote ka ba duver, bazote ka mnyon so to nan katia boutique wana. Tozali lisu su nanini, wati oto tye na dispozisyon na bino baktubozo ya na kat katia mezo de passage na biso o to bengi ango bidor. Kontakte bijoudor TV, kontakte nimero o yomoni, rezerve place na yo, ozo a place na yo avan paske ba place na biso mingi eza ko zala toujou o kipei benga avan zo a place na yo o ko zala jamen deshi. Merci. Salut salut j'espère que vous allez bien en fait c'est plus pour pour le diaspora c'est donc qu'ils veulent passer leurs 16 jours ici à kitchasa. Alors pour tous vos déplacements il y a une voiture à louer qui est la marque hyundai la voiture elle est confortable donc climatisé et tout et tout donc la voiture répond vraiment aux normes alors pour tous contacts veuillez contacter bidor tv au numéro qui suit plus 49 17 85 52 23 11 donc je réponds pour une meilleure compréhension plus 49 17 85 52 23 11 donc la voiture elle est là marqué hyundai donc voilà donc ici nous sommes à kitchasa donc pour tous les diasporas pendant tous vos séjours à kitchasa voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout donc partout vous voulez y aller la voiture elle est là donc vraiment veuillez contacter bidor tv et vous ne serez pas déçu merci bye merci